Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons préparer cette tuile de pouce rapide de chevet qui aidera à épaissir vos chevet, le faire pousser plus rapidement et plus long en paix de temps. Elle a des propriétés antiseptiques qui aideront à réparer tous les problèmes de cuir chevelie ou les conditions que vous avez qui retardent votre croissance. Avant de nous plonger dans cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'aimerais vous inviter dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me laisser une pouce blé, cela m'encouragerait énormément, mes chéris. Sans trop tarder, lançons-nous. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un mixer. En ce qui concerne les ingrédients, j'ai déjà bien nettoyé mon gingembre, comme vous voyez là, et j'ai utilisé des gros gingembre, comme vous voyez sur la photo. Et je les ai coupés en tranches plus petites. Du coup, je vais verser le gingembre dans mon mixer. Le gingembre vous aidera à guérir toutes les conditions du cuir chevelie, car il a des propriétés antiseptiques qui tuent toutes les bactéries sur votre cuir chevelie. Et lorsqu'il est appliqué sur les racines, il vient stimuler la circulation sanguine. Cet effet est accentué avec le massage. La flix descend dans le cuir chevelie, va venir renforcer les racines et stimuler la pousse. Et le deuxième ingrédient que je vais ajouter est le clou de girofle. Si vous souffrez de perte de cheveux, clasmez, envisagez d'utiliser des girofles, car cela aide pour épaissir et faire pousser vos cheveux. Je vais ajouter 3 cuillères à café de girofle. J'utilise de l'huile de coco. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'olive ou toute autre huile que vous avez à la maison. Je vous recommande d'utiliser l'huile de votre choix. À part l'huile végétable avec laquelle nous préparons la nourriture, parce que cela peut abîmer vos cheveux. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire usage de la même huile que j'ai utilisée dans cette vidéo. Du coup, je vais ajouter mon huile de coco. Quant à la quantité, cela dépendra de combien de gingembre et de girofle que vous voulez utiliser. Pour mes gingembre et girofle, je pense que cette quantité sera suffisante. Mes chéris, mes chéris, je vous exhorte de ne pas mettre de l'eau. À la place, il vous faut de l'huile. L'huile va nous faciliter à bien mixer parce que le clou de girofle est fort. L'huile de coco est magique. Favorise également une pousse rapide et répare le chevet sec et fatigué. Elle possède de vertus anti-pelliculaires et anti-poux. On adore son odeur, c'est style qui parfume agréablement la chevelire. Voilà la poêle que je vais utiliser. Je vais mettre mon mélange et je vais le mettre dans un feu doux et puis remuer, remuer, bien remuer, comme vous voyez là. Ensuite, les laisser cuire pendant 10 minutes. Après 10 minutes, mon mélange est bien cuit. Je vais le laisser se refroidir. Et ce que je veux faire, je vais le couvrir avec un papier plastique, comme ceci. Et je vais le laisser macérer de 12h à 24h. Et puis après, je vais le filtrer, comme vous voyez le faire, mes chéris. Veuillez noter que cette huile peut être conservée pendant 3 à 5 mois. Mes chéris, pas plus. Sous-titrage ST' 501 Je vais ajouter la vitamine E. La vitamine E aide à prévenir la chute de chevet, améliore la circulation du cuir chevelier, équilibre la production d'huile, contrôle les fruits sautis et donne un éclat naturel au chevet. Si vous n'avez pas de vitamine E, c'est pas grave. Vous pouvez aussi ajouter des huiles essentielles de votre choix. Comment l'appliquer? Je l'applique quand mes chevets sont sur crône ou quand mes chevets ne sont pas sur crône. Il n'y a pas d'odeur désagréable. Appliquez sur vos chevets, sur vos cuir cheveliers et vos pointes. Utilisez-les régulièrement ou tous les jours si vous avez des problèmes de perte de chevet ou des chevets à problème. Et vous verrez un grand changement, mes chéris. Et vos cheveux vont pousser. Peu importe à quel point ils sont étis, vos cheveux vont pousser comme des fous. Et voilà la famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Faites-le-moi savoir. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501